Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Thierry Lanz, le directeur de la fondation Napoléon, est l'auteur d'un ouvrage intitulé Le Congrès de Vienne, une refondation de l'Europe. De quoi piquer la curiosité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. On célébrera bientôt le bicentenaire de cette réunion internationale, la toute première conférence diplomatique finalement de l'histoire. Une conférence dont devait sortir une carte de l'Europe complètement modifiée. Mais vous allez voir qu'à Vienne, cette année-là, on s'est aussi beaucoup amusé. Et à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Céline à propos de la zone 51. Et oui, la célèbre et mystérieuse, la sulfureuse zone 51, en plein désert du Nevada. Un lieu qui passionne depuis un demi-siècle tous les amateurs d'énigmes scientifiques. Pour le moment, je crois que nous sommes attendus à Vienne, Céline. A bientôt. Le printemps 1814 a été bien sombre pour la France, qui pourtant était une grande France à l'époque. On sortait d'un empire de 13 départements qui s'étendait de Hambourg à Rome. Simplement, c'est la fin de l'empire et c'est la fin de cette grande épopée. Napoléon est assailli par l'Europe coalisée. Et tandis qu'un ultime combat se prépare sous les murs de Paris, les quatre grands, alors quand on dit les quatre grands coalisés, ce sont les autrichiens, les britanniques, les prussiens et les russes, évidemment. Les quatre grands concluent une alliance qui doit durer 20 ans. Ils se font un serment. Ils ne déposeront les armes que lorsque Napoléon sera vaincu. L'issue de cette affaire était évidemment inéluctable. Napoléon, vous le savez, abdique à Fontainebleau. Les alliés entrent à Paris. Ce sont les Bourbons qui sont restaurés. C'est donc le frère de Louis XVI, le comte de Provence, qui est devenu Louis XVIII pour les royalistes depuis la mort de son neveu. C'est Louis XVIII qui monte sur le trône et dans la coulisse. Évidemment, un Français célèbre veille à tout. C'est Talleyrand. Talleyrand a 60 ans à ce moment-là. Il a obtenu le départ des troupes d'occupation, le retour de la France dans ses frontières de 1792, ce qui n'est tout de même pas mal joué. Le traité de Paris est signé. Il redessine déjà, on peut dire à grands traits, les contours de la nouvelle Europe en vue de constituer, et ce sont les termes même du traité, en vue de constituer un équilibre réel et durable. Et par la même occasion, on décide de réunir une grande conférence de la paix, si l'on peut employer cet anachronisme. À l'époque, on parlait d'un congrès. Ce congrès se tiendra chez l'empereur François II d'Autriche. Il se tiendra à Vienne. C'est donc toute l'Europe qui est à reconstruire. Et évidemment, on va mettre autour d'une grande table tous ceux qui ont intérêt à cette affaire. La France est représentée évidemment par M. de Talleyrand. Rue de tâche quand même pour le personnage qui emmène avec lui un certain nombre de collaborateurs. Le marquis de la Bénardière, le comte Alexis de Noailles, le marquis de la Tour du Pain gouvernée, ainsi que le duc de Dalbert pour propager les secrets que je veux que tout le monde sache, a dit Talleyrand. Il emmène aussi une femme pour tenir l'ambassade. C'est sa nièce, c'est Dorothée de Courlande, c'est la future duchesse de Dino, dont nous avons souvent à ce micro eu l'occasion déjà de parler. Les sœurs de Dorothée sont déjà à Vienne où elles ont enjolé Méternique pour l'une et le secrétaire général du Congrès pour l'autre. Il y a un principe cher aux Français en général et que Talleyrand a littéralement chevillé au corps. C'est le principe de la possession de droits qui prime sur la possession de faits. Autrement dit, pendant des années, Napoléon a conquis des territoires et le fait a primé sur le droit, on va revenir aux vieilles légitimités, aux vieux droits. Il faut que les nations, en quelque sorte, rentrent dans leur lit comme un fleuve après la crue. Le 22 septembre de cette année 1814, le diplomate français, le chef de la délégation française, fait donc son entrée au paléconisme. Il faut imaginer Talleyrand avec sa fine tête dépassant d'une énorme cravate blanche, la canne à pomodore. Il rend bientôt visite à tous les chefs de mission, le comte de Nesselrode qui dirige la délégation russe, le prince de Ardenberg pour la Prusse, Lord Castelrey pour l'Angleterre et le prince de Metternich évidemment pour la Hollande. Il y a aussi les souverains. On va y venir dans un instant avec mon invité. On va vous montrer à quel point il y a eu dans ces négociations de Vienne un certain nombre de strates. Il y avait des niveaux de discussion, bien entendu. Talleyrand veut essayer dans la mesure du possible de limiter les prétentions des différents vainqueurs. La Russie veut la Pologne, la Prusse veut la Saxe, l'Autriche veut le Milanais et les côtes de l'Adriatique. Finalement, seule la Grande-Bretagne s'est déjà servie, si je puis dire, et peut donc s'offrir le luxe de jouer les magnanimes. Le point épineux, nous allons le voir dans un instant, c'est la question de Pologne-Saxe. Talleyrand, grâce aux Anglais et aux Autrichiens, parvient à s'inviter à la chancellerie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que son arrivée n'est pas discrète. Vous savez, ça me fait penser à ce film de Sacha Guitry, Le Diable Boiteux, où l'on voit les gens du Congrès de Vienne s'entendre comme l'arronz-enfoire et puis d'un seul coup, la porte au fond de l'écran s'ouvre, arrive Talleyrand, silence, et d'un seul coup, eh bien, on peut dire que la situation change. Le Congrès s'ouvre officiellement en novembre. Six souverains résident à Vienne à ce moment-là, accompagnés de plus de 700 diplomates, avec, il faut imaginer que ces diplomates ne sont pas venus seuls, ils ont leur secrétariat, toute leur domesticité, en tout, plus de 100 000 étrangers dans la capitale autrichienne, une réunion politique sans précédent dans l'histoire. On raconte que les carrossiers viennois ont dû fabriquer, pour satisfaire à la demande de plus en plus improbable, plus de 300 fiacres supplémentaires. Il faut imaginer, évidemment, tous les aventuriers, les joueurs professionnels, les courtisanes, etc., qu'une telle concentration de pouvoir et d'argent peut attirer. Alors, pendant les premières semaines, les négociations diplomatiques vont bon train. Le représentant du Tsar est littéralement focalisé sur la Pologne, et pense utiliser la Saxe comme monnaie d'échange. La Prusse serait plutôt d'accord. L'Autriche ne l'est pas du tout, parce que la peur des Autrichiens, c'est que les Prussiens ne se renforcent dans cette affaire. Or, les ambitions de la Russie sont contraires à l'esprit du Congrès, puisque le but, c'était précisément d'effacer les traces de l'épopée napoléonienne. Or, si je ne m'abuse, la Russie a obtenu la Pologne. De qui ? De Napoléon. Les Anglais n'y vont pas par quatre chemins. Leur représentant déclare il va falloir se décider à surveiller le Tsar et à lui résister comme à un nouveau Bonaparte. Au milieu de cette gentille cacophonie, vous comprenez que M. de Talleyrand a beau jeu de jouer les modérateurs. Dès les premiers temps, le Congrès est donc bien près de capoter. Talleyrand joue perfidement des dissensions. Il jette de l'huile sur le feu, sème la discorde chez l'adversaire. Il bénéficie de toute sa troupe de diplomates en jupon. Ça aussi je vais y venir parce qu'évidemment je vous ai dit qu'il était venu avec Dorothée de Courland mais elle n'est pas la seule. Les femmes ont joué un rôle important dans ce congrès de Vienne. Il ne faut pas oublier que évidemment la journée on négocie dans toutes sortes de commissions. On va venir dans tous ces détails dans un instant. Mais le soir on s'amuse bien entendu. Tout ça a lieu sur fond de balle. Le congrès ne marche pas écrit le prince de Ligny. Il danse. Les coulisses sont pleines de scandales qui circulent par les laquais, par les femmes de chambre, par les valets de pied et surtout par les nombreux espions qui se cachent sous ces différents uniformes. Les documents les plus pittoresques à ce sujet sont fournis par la Hofpolizei et l'empereur François se délecte chaque jour de tout ce qu'on peut lire. C'est ce que plus tard Veil publiera sous le nom des dessous du congrès de Vienne. Alors je vous donne quelques exemples de dépêches pour vous donner une idée un peu de l'ambiance qui règne à Vienne dans ces années 1814-1815. Une dépêche nous dit c'est la note du 3 octobre. Une des notes du 3 octobre 1814. Le prince Adam Sartoriski vient d'arriver. Il prendra ici un domestique. On va s'efforcer de lui procurer un homme de confiance grâce auquel on sera renseigné sur son compte. Évidemment. Comme on dirait aujourd'hui, ça balance. Évidemment, vous comprenez pourquoi tous les matins l'empereur d'Autriche se jette littéralement sur ses notes de police qui le divertissent beaucoup. Tous les Autrichiens sont enchantés du rôle digniteux et magnifique que joue notre cours annonce une autre note toujours de la même journée. On a entendu dire à un des dignitaires du palais envoyé au devant de l'empereur Alexandre de Russie. C'est un vrai sauvage. Et voilà, le voilà habillé lui. Un dîner donné par Metternich nous annonce une autre note. On a fort admiré le service aux armes de Bonaparte. Service donné par Bonaparte en prix de l'Holocauste de la Nouvelle. Iphigénie. Je vous passe la suite. D'ailleurs, si cela vous amuse, j'ai recopié un certain nombre de ses notes sur mon site. Il suffit donc d'aller sur franqueferrand.com et vous aurez un certain nombre de ses notes qui ne sont vraiment pas à piquer des verres. La seule femme de la cour d'Autriche qui, au milieu des balles, au milieu de tous les amusements, les concerts, etc., et les pièces de théâtre qui sont données, il ne faut pas oublier quand même qu'on a fait venir les chanteurs de l'Opéra de Paris, un certain nombre de grands comédiens qui arrivent d'Allemagne. La seule femme à s'ennuyer, c'est l'épouse de Napoléon, c'est l'ex-impératrice des Français, Marie-Louise, qui est après tout de la famille, n'est-ce pas ? Elle est chez elle, à Vienne, et cependant, étant donné son statut tellement particulier, cette femme n'a pas le droit, elle, de s'amuser. Elle n'a que 23 ans, vous imaginez, et la voilà réduite à un triste rôle. Elle est obligée par un œilleton qu'on a pratiqué dans une boiserie à regarder les autres danser et s'amuser. Alexandre n'en démord pas, le roi de Prusse sera aussi roi de Saxe, dit-il, comme je serai moi-même roi de Pologne. Voyez néanmoins que la diplomatie est là, toujours présente, et qu'elle ne perd bien entendu jamais ses droits. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi du Congrès de Vienne que vous continuez à nous faire découvrir, Franck. Peu à peu, le Congrès s'enlise, disons-le. Les commissions se perdent dans des discussions à l'infini. On en est aux négociations. Les Russes disent aux Français cédés sur la Saxe et nous, nous vous soutiendrons sur Naples. Talleyrand répond, monsieur, vous me parlez là d'un marché et je ne veux pas en faire. Moi, je suis obligé de suivre des principes et les principes ne transigent pas. C'est bien la première fois qu'on voit Talleyrand se réfugier derrière des principes. Il travaille en vérité à détacher l'Autriche et l'Angleterre de la Russie. Et de fait, le 3 janvier 1815, la France, l'Autriche et l'Angleterre signe un traité d'alliance défensive. Ce qui permet à notre ministre sur place d'écrire à Louis XVIII, maintenant la coalition est détruite et elle l'est pour toujours. Non seulement la France n'est plus isolée en Europe, mais votre majesté a déjà un système fédératif tel que 50 ans de négociation ne semblait pouvoir parvenir à lui donner. Talleyrand peut se montrer grand seigneur désormais et lui, dont le comportement prêterait à tant de commentaires au temps de la Révolution, s'offre le luxe de donner le 21 janvier 1815 une grande messe de deuil à la cathédrale Saint-Étienne en la mémoire du roi Louis XVI et d'ailleurs quelques jours plus tard, le 5 février, au Palais Konitz, très grande fête donnée par Talleyrand. Alors là, vraiment pour éblouir non seulement Vienne, mais à travers tous les diplomates présents, l'Europe entière, pour célébrer tout simplement et en toute modestie son 61e anniversaire. Avec le temps, force est de l'admettre, le Congrès est en train de tourner à la discussion infinie et totalement stérile. On traite de quantités de questions belges, hollandaises, lombardes, suisses, mais Talleyrand n'assiste qu'aux réunions sur Naples, la Pologne et la Saxe. Sur ce dernier sujet central, un accord est sur le point d'être trouvé. Talleyrand et Wellington, qui maintenant est le représentant de l'Angleterre, s'apprêtent à partir en mission à Presbourg pour rencontrer le roi de Saxe. Au moment où arrive une grande, une très grande nouvelle, une nouvelle qui change tout, Napoléon a débarqué à Golfe-Juant. C'est toute l'affaire, vous savez, de cette aventure incroyable. Napoléon a quitté l'île d'Elbe, il va remonter le couloir rhodanien jusqu'à Paris. Le 20 mars, il est au Tuileries. Évidemment, ça change tout. Le 25, dès le 25 mars, on n'a pas attendu longtemps, malgré la lenteur des courriers de l'époque. Dès le 25, l'Alliance est reconstituée contre la France. Le 27, Talleyrand, un peu forcé, doit y donner son adhésion. Pour lui, on peut dire que le printemps va être très difficile, au moins jusqu'au 18 juin et jusqu'à l'annonce de la défense. Novembre 1815, traité terrible pour la France, je ne vais pas entrer dans tous ces détails. France ramenée à ses limites d'avant la révolution qui perd notamment la vallée de la Sare et ça, ça lui fera cruellement défaut évidemment en 1870 au moment de la guerre contre les Prussiens. La Prusse ressort de tout ça fortement consolidée. L'Autriche aussi au détriment de tout le nord de l'Italie. La Russie a fait main basse sur la Finlande et la Baie-Sarabie. Une barrière s'est constituée autour de la France avec les Pays-Bas, la Confédération suisse, le royaume de Sardaigne. Alors c'est vrai, les Bourbons Siciles ont retrouvé leur trône de Naples mais vous me direz, c'est vraiment pas grand-chose. Il est vrai que le Congrès a traité d'un certain nombre de questions générales. La libre navigation des fleuves internationaux, la suppression de la traite des Noirs, etc. Mais après les espoirs de 1814 et les conclusions de 1815 assez saumâtres, notamment pour la France, on peut dire que ce Congrès se révèle vraiment un échec pour nous. Alors peut-être qu'il faut le voir autrement et peut-être qu'il faut changer de point de vue. C'est ce que nous dit en tout cas Thierry Lenz dans son ouvrage sur le Congrès de Vienne. Il nous dit que nous avons depuis trop longtemps eu tendance à considérer ce Congrès d'un point de vue franco-français et à n'y voir que le rôle de Talleyrand face à l'Europe et qu'il serait peut-être plus intéressant de voir en quoi ce Congrès préfigurait l'Europe et le regardait de son propre point de vue, d'aller le voir là-bas depuis Vienne et d'une façon plus générale, d'une façon plus géostratégique depuis l'Europe elle-même. Ce qui est derrière ce grand tableau un peu sombre, la petite histoire aura retenu du Congrès de Vienne, ce sont, disons-le, les couloirs, les alcôves, toutes ces histoires un peu lestes évidemment qui ont fait rire l'Europe entière car s'il a assez peu et plutôt mal travaillé, le Congrès, disons-le, s'est bien amusé et c'est ici qu'on retrouve le regard ironique de Paul Morand qui a décrit évidemment les amusements du Congrès de Vienne. L'empereur tenait quand il dit l'empereur c'est l'empereur d'Autriche il tenait table ouverte écrit Paul Morand à la Hofbourg à Schönbrunn à Luxembourg cela coûtait 50 000 florins par jour au sixième mois le Congrès en était à son 40e million 8 000 bougies brûlées par nuit on avait fait venir l'Opéra de Paris on avait fait venir des acteurs de toute l'Europe apogées d'une civilisation du plaisir après tant de ruines de misères de sang versé plaisirs inégalés en quantité, qualité et durée des mœurs raffinées comme du Mozart gardant toutefois dans le phénoménal une grâce viennoise une recherche exquise sans débauche babylonienne des joies sans goinfrerie sans ivresse à l'anglaise sans grosses farces à l'allemande la Hofburg continuait d'être interdite aux pourceaux et l'ombre de la prude Marie-Thérèse dans la vaisselle d'or de qui l'on mangeait pouvait être fière de ses descendants une perfection dans le sybaritisme qui se ressentait de l'influence d'un vieux maréchal présent à ses fêtes et qui se nommait le prince de ligne oui parce que ce qu'il faut vous dire c'est que le prince de ligne a 80 ans à ce moment-là et que lui il a tout connu des grandes fêtes d'autrefois le prince de ligne a connu la cour de Catherine II il a connu la cour de Louis XVI à Versailles et pour lui le monde est mort c'est en tout cas ce qu'il écrit dans son journal vous savez nous dit Paul Morand on croit toujours que le monde est mort quand on a 80 ans alors il faut entrer dans le détail de toutes ces fêtes du congrès les redoutes masquées chaque semaine à la Hofburg les chevaux lipisants du manège de l'école et de l'école espagnole viennoise ce manège qui sert de salle de balle qui sert de salle de carousel on fait de grandes fêtes partout des tableaux vivants historiques parce qu'on est dans la pleine redécouverte du style néo-gothique qui est en train grâce et à travers le congrès de Vienne de faire un retour en force en Europe les délégations renchérissaient sur le luxe écrit Paul Morand leurs loteries sont restées célèbres ainsi que les bigarures des menus la russe délégation russe distribuait des ziblines la prussienne des porcelaines de Berlin les gagnants étaient tenus d'offrir leur lot à la dame qui les accompagnait par courrier arrivaient les sterlets de la volga les huîtres d'ostande les ananas des célèbres serres divers de Péteroff et le caviar de Moldavie et les truites de Valachie la Hofburg assurait gratuitement le service des voitures il fallait des chevaux pour les caracoles du Prater les chasses de Heiligenkreutz les patinoires de Schönbrunn les postes attelés les carrossiers viennois avaient dû c'est ce que je vous disais tout à l'heure prévoir de nouvelles voitures les souverains s'entredécoraient accumulaient les cadeaux offerts ou reçus se faisaient des visites tous les matins s'offraient des régiments ou de grands cordons de leurs ordres l'éléphant l'aigle noir la toison le lion le phénix le bain que sais-je on s'offrait aussi des provinces on se donnait des régiments comme le port de l'uniforme était immédiatement obligatoire les tailleurs juifs de Vienne devaient passer les nuits à tailler et à coudre tandis que les diplomates passaient eux leur matinée à tailler et à recoudre l'Europe Dorothée de Périgord tint magnifiquement son rang au Palais Konitz et lors des fêtes du moins si l'on ne tient pas compte du fait qu'elle était tout de même la maîtresse de son oncle Talorand écrit Thierry Lenz dans son bel ouvrage sur ce congrès de Vienne Talorand avait nous dites-vous d'ailleurs 40 ans de plus qu'elle à cette époque entre autres frasques et alors là il y a toutes ces femmes du congrès de Vienne Jeanne d'Acerenza fit en languir Gens qu'il finit par ne plus l'appeler que la putain de Courlande Pauline de Hohen Soler n'arriva au congrès qu'en mars 1815 en même temps que sa mère la duchesse de Courlande et n'eut pas le temps d'y faire parler d'elle reste la quatrième sœur parce que toutes ces sœurs-là sont les sœurs de Courlande Wilhelmine de Sagan dont on a dit un mot tout à l'heure qui, ce détail est cocasse avait pris ses quartiers au Palais Palme comme la princesse Bagration chacune avait une aile du palais ce qui ne rendait pas évidemment la vie facile dans ce secteur de Vienne après avoir été la maîtresse d'un noble Suédois l'épouse d'un Rohan puis d'un Troubelskoï elle était depuis l'été 1813 la maîtresse de Méternich à qui elle n'était évidemment pas plus fidèle qu'aux autres ce que son amant du reste lui rendait bien c'était quand même singulièrement l'est ce congrès de Vienne Thierry Lens oui c'était comme vous l'avez dit le retour de la fête après 25 ans de guerre donc on a comme on a très peu su à l'époque ce qui s'est passé dans les séances pendant le congrès proprement dit on a beaucoup parlé des à côté puisque comme vous l'avez dit il y avait des commissions que ces commissions étaient très restreintes et qu'il fallait bien occuper les centaines d'autres diplomates qui n'avaient rien à faire que faisait-on dans ces commissions à quoi travaillait-on exactement c'est ce que nous voyons avec vous dans un instant Franck Ferrand 14h 15h sur Europe 1 et nous sommes cet après-midi au coeur de l'histoire du congrès de Vienne avec vous Franck Ferrand et votre invité Thierry Lens directeur de la fondation Napoléon auteur d'une trentaine d'ouvrages sur le premier empire Thierry Lens vous nous expliquez dans cet ouvrage sur le congrès de Vienne que nous avons eu nous autres français tendance à trop regarder les choses depuis Paris et à trop mettre en avant ce personnage de Thalerand ce que j'ai fait moi-même dans mon récit d'ailleurs je n'ai pas pu m'empêcher oui mais c'est aussi ce qu'illustre le texte de Morand c'est un texte qui est très critique à l'égard du congrès parce que effectivement à l'arrivée le congrès mais aussi à cause du retour de Napoléon le congrès aboutit à la mise en quarantaine de la France on va dire jusque dans les années 1840 et évidemment c'est cela que les français ne pardonnent pas au congrès alors qu'en réalité le congrès a beaucoup travaillé en formation restreinte et puis il est surtout il a abouti à un traité final 122 articles avec 8 ou 9 annexes qui représentent eux-mêmes des centaines d'articles qui a véritablement réorganisé l'Europe essayé d'organiser l'équilibre et la paix et au fond cette paix de Vienne elle a duré jusque dans les années 1910 et c'est terminé avec notamment le fameux ce qu'on appelait le concert européen qui était le droit pour les grandes puissances de gouverner le reste de l'Europe qui a très bien fonctionné pendant tout le 19ème siècle alors il y a deux grandes périodes effectivement qu'il faut distinguer parce qu'on peut dire que le congrès n'a rien à voir avant et après c'est toute la période qui précède le printemps 1815 et puis la conclusion du congrès après l'expérience après l'histoire des 100 jours c'est à dire qu'en vérité c'est là qu'il faut peut-être balayer un peu devant notre porte si Napoléon ne s'était pas lancé dans cette aventure s'il n'avait pas quitté l'île d'Elbe s'il n'était pas remonté à Paris s'il n'y avait pas eu toute cette dernière coalition contre lui avec la défaite de Waterloo au bout du compte il est possible que le congrès aurait été plus amène plus respectueux envers la France on peut dire ça n'est pas du tout un paradoxe que Napoléon a sauvé le congrès de Vienne c'est à dire comme vous le disiez on était à un moment où ça devenait très difficile de se mettre d'accord sur tout un tas de sujets il débarque signalons quand même que l'acte final du congrès est signé le 9 juin 1815 donc une semaine avant Waterloo et que en réalité comme vous le disiez c'est le second traité de Paris qui lui est négocié on va dire en dehors des accords de Vienne mais là on a un cas spécifique d'une nation qui n'a pas respecté le concert et donc on la sanctionne et on la sanctionne sévèrement l'historien Pierre Brandat dit toujours les 100 jours sont les 100 jours les plus chers de l'histoire de France et c'est la vérité Venons-en aux travaux de tous ces diplomates d'abord où s'effectue la négociation parce que c'est un peu complexe il y a des souverains il y a des chefs de mission diplomatique et puis ensuite il y a toutes sortes de délégués qui viennent avec eux-mêmes des secrétaires etc. Alors on a organisé les choses autour des diplomates c'est-à-dire que la présence des souverains était une présence en quelque sorte on célébrait la paix entre souverains les chefs de délégation d'où les fêtes les chefs de délégation conduisaient la délégation au nom de leurs souverains mais si vous voulez au lieu de leur envoyer des dépêches à 1000 km de là ils traversaient la rue et ils allaient leur expliquer ce qui s'était passé ce qui fait qu'on a pris des décisions très rapidement et notamment au moment du retour de Napoléon et Napoléon lui-même a dit dans ses mémoires que ça avait été une erreur de sa part de débarquer à Golfe-Juan pendant que le congrès était réuni parce que les souverains on a appris son arrivée à 7h du matin à 10h il y a eu une réunion des ministres et à 20h les souverains étaient réunis et décidaient de se coaliser contre lui Vous qui êtes sans doute j'allais dire le en tout cas l'un des plus grands spécialistes de Napoléon dans ce pays Thierry Lenz vous permettez qu'on fasse une petite parenthèse et qu'on se pose cette question comment Napoléon a-t-il pu de cette façon se jeter dans la gueule du loup ? Il savait très bien que le congrès était réuni à Vienne ? Alors il savait il pensait que le congrès était en cours de dislocation et donc il a comme souvent dans sa carrière il a lancé l'idée au moment où pour lui c'était vraiment le moment de lancé Oui mais c'était peut-être pas très favorable néanmoins à cause de cette réunion de chefs d'État Voilà le congrès l'a mis en quarantaine totale à partir de son retour aux Tuileries Alors fermons cette parenthèse on a bien compris que les quatre grandes puissances parce qu'on a tendance à vouloir résumer le congrès de Vienne assez aux Autrichiens aux Anglais aux Russes et aux Français et aux Prussiens il ne faut quand même pas oublier qu'il y avait tous les autres pays c'est un peu comme l'histoire du traité de Versailles d'ailleurs on a réglé les questions de bien d'autres territoires et de bien d'autres souverains bien entendu Et le congrès de Vienne est aussi un exemple de grande diplomatie c'est-à-dire que vous sortez de 25 ans de guerre où les gens se sont quand même beaucoup déchirés et puis vous avez des diplomates qui appliquent une règle qui disent écoutez voilà bon on s'est bien battus maintenant il faut reconstruire quelque chose et à l'époque qui nous concerne 1814 cette chose ne peut pas se reconstruire sans la France qui est un des plus grands pays européens à ce moment-là donc on dit écoutez on va la mettre sous surveillance mais on ne peut pas faire autrement que de la laisser participer à la discussion Alors cette France va jouer un rôle assez déterminant du fait de la personnalité de Talleyrand en grande partie mais aussi du fait comme vous le dites de sa puissance naturelle ce qu'il faut dire c'est que le congrès de Vienne n'a pas seulement traité des problèmes entre la Russie et l'Autriche les problèmes de la Pologne de la Saxe de Naples etc il a aussi réglé un certain nombre de questions internationales est-ce qu'on peut dire que c'est la naissance du droit international ? C'est absolument la naissance du droit international puisque comme vous le signaliez il y a des textes supranationaux qui sont signés au moment du congrès la libre circulation sur la rivière le droit diplomatique l'abolition de la traite des Noirs et puis surtout la création de ce concert européen qui est une sorte de conseil de sécurité si vous voulez et qui aujourd'hui c'est ce qu'un prof de droit international appelle la diplomatie de connivence c'est-à-dire les gens qui se mettent autour d'une table et qui discutent mais aujourd'hui le G8 qu'est-ce que c'est d'autre que la commission des 5 ou la commission des 8 du congrès de Vienne ? Oui finalement ça ressemble quand même beaucoup alors cette réunion de diplomates absolument sans précédent va accoucher d'un certain nombre de nouveautés il faut quand même expliquer c'est la carte de l'Europe qu'on est en train de redessiner on la redessine telle qu'elle va rester jusqu'en 1914 et d'ailleurs la preuve que le congrès et le concert européen qui a suivi sont des éléments souples il y a eu beaucoup de crises tout au long du 19ème siècle elles ont toujours été maîtrisées et n'ont jamais dégénéré en guerre générale et malgré tout ce congrès qu'on dit oppresseur des nationalités crée la Belgique il crée la Roumanie il crée la Grèce il crée les puissances balkaniques etc ça veut dire qu'il a aussi pour préserver la paix c'est ça le but essentiel du traité de Vienne pour préserver la paix et bien on est prêt de temps en temps à mettre ses principes de côté et à laisser aller il y est arrivé à préserver la paix jusqu'en 1914 oui c'est quand même pas mal après tout on parlait tout à l'heure les deux grands vainqueurs du congrès c'est à dire un siècle de paix enfin bon il y a quand même eu la guerre mais ce sont des guerres régionales si vous voulez nous nous vivons à ce moment une période de paix qui n'est pas encore aussi longue que celle du congrès mais on a eu des tas de guerres régionales la guerre franco-prussienne est une guerre régionale pour l'Europe les européens à ce moment-là sont appelés au secours par Napoléon III ou par Guillaume Ier et qu'est-ce qu'ils disent à ce moment-là c'est une affaire franco-prussienne le concert européen n'a pas à s'en occuper et c'est ce qui s'est passé dans la guerre austro-russe le moment où les choses vont basculer c'est au moment et ça ça devrait nous servir de leçon c'est au moment où la superpuissance de l'époque la seule superpuissance mondiale de l'époque c'est-à-dire l'Angleterre va décider de se désintéresser des affaires du continent et ça c'est à partir du début des années 1900 les Anglais ne jouent plus le jeu du concert ils laissent dégénérer les guerres balkaniques ce sont les seuls qui peuvent intervenir c'est les Etats-Unis de l'époque si vous voulez et en fait ils reprennent une politique égoïste d'arrangement direct avec l'Allemagne et donc forcément au moment où les deux vont rompre l'Angleterre et l'Allemagne vont entraîner l'Europe dans la guerre c'est la fin du système qui avait été mis en place à Vienne mais ce système a donc duré plusieurs décennies il ne faut pas l'oublier on a parlé tout à l'heure c'est moi qui employais ce terme de principe après tout c'était là-dessus que Sark Boutet et Talran on va venir à Talran d'ailleurs dans un instant mais avant ça j'aimerais qu'on revienne sur les différents principes défendus par les différentes délégations et on va voir qu'au moment où tout ce monde-là s'assied autour de la table et bien ce ne sont pas les mêmes principes qui prévalent Franck Ferrand 14h-15h sur Europe 1 On écoutait Joseph Naderman et Frédéric Duvernon un extrait de musique à la cour napoléonienne puisque nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi du congrès de Vienne avec vous Franck Ferrand et votre invité Thierry Lanz directeur de la fondation Napoléon On sait à quel point l'Autriche est un pays conservateur et quand on va aujourd'hui à Vienne on peut se retrouver dans le décor même du congrès de Vienne Thierry Lanz Oui, par exemple le congrès il y a un grand dessin qui n'est pas un tableau qui est connu du congrès c'est le fameux dessin d'Isabelle qui représente l'ensemble des négociateurs C'est l'ense plénière il n'en a pas eu beaucoup Oui, il n'en a pas eu beaucoup en fait le congrès ne s'est jamais réuni en séance plénière il y a eu une seule réunion c'est à la fin pour signer et donc cette salle qui est aujourd'hui la salle du conseil des ministres autrichiens elle existe encore et elle a été maintenue en l'état on peut comparer photos et dessins Oui, même les fauteuils se ressemblent beaucoup Voilà, alors il y a une légende et vous savez quand Talleyrand a été admis à la commission des quatre comme chacun entrait par une porte différente dans cette salle Talleyrand a exigé qu'on perce une porte pour lui alors il est vrai qu'aujourd'hui cette pièce a cinq portes mais en fait renseignement pris auprès de la chancellerie autrichienne la cinquième porte a été ouverte en 1834 donc la légende de Talleyrand exigeant une porte est exagérée Fin d'une belle légende décidément l'ombre de Talleyrand plane littéralement sur ce congrès Il était le grand homme d'Europe à ce moment-là quand il est arrivé à Vienne ça a été un événement plus important que l'arrivée de l'empereur de Russie ou du roi de Prusse le roi de Bavière un jour confié à un de ses proches j'aimerais beaucoup discuter davantage avec monsieur de Talleyrand mais il me fait peur il craint c'est incroyable il était en plus Talleyrand comme vous le disiez toujours tiré évidemment à quatre épingles portant toutes ses décorations à chaque apparition et Dieu sait qu'il en avait et gardant un silence de sphinx et finalement ne disant de choses que lorsqu'elles avaient un impact c'était pas un discuteur c'était vraiment rien chez lui n'était gratuit alors quels sont les coups d'éclat de Talleyrand pendant ce congrès il en a trois essentiellement vous en avez parlé à chaque fois c'est au tout début du congrès cette fameuse scène extraordinaire où il donne une leçon de droit public à l'ensemble des autres d'ailleurs quand ils se séparent Guen s'écrit dans son journal ce diable de Talleyrand a mis tout notre système en l'air ils ont été obligés de recommencer ça c'est la première chose bon en fait il obtient d'aller dans la commission des quatre qui devient commission des cinq mais les quatre se réunissent quand même sans lui pour se mettre d'accord le deuxième coup d'éclat c'est le fameux traité du 3 janvier 1815 où la France vaincue passe une alliance avec ses ennemis pour lutter contre les autres enfin c'est tout à fait incroyable et en fait on imagine ce que ça aurait pu donner si Napoléon n'avait pas débarqué on était bien prêt de remporter la mise oui oui alors le problème c'est que Talleyrand a beaucoup joué pour sauver la Saxe puisque le roi de Saxe c'était parent de Louis XVIII et qu'en fait une fois qu'il a eu sauvé la Saxe il ne s'est pas tellement occupé des Polonais ce qui fait qu'à l'arrivée le tsar a eu quand même la Pologne et c'est donc le tsar est un des grands vainqueurs du Congrès puis le troisième coup d'éclat c'est justement au moment de l'annonce du retour de Napoléon il y a un vent de panique qui souffle sur les palais et celui qui trouve la solution c'est Talleyrand c'est-à-dire qui réunit les gens et ils leur disent maintenant voilà le moment de défendre les principes et maintenant c'est lui qui fait signer la fameuse déclaration du 13 mars où Napoléon est mis hors la loi européenne et puis les fameux traités du 25 mais là aussi le résultat n'est pas aussi extraordinaire que prévu puisque à partir du 27 lorsqu'on apprend que Napoléon est rentré le 20 mars à Paris les gens disent à Talleyrand mais vous vous représentez qui ? Votre roi est en fuite vous n'êtes évidemment pas un partisan de Napoléon et là il va perdre totalement son influence d'ailleurs même dans la rédaction des traités qui avait été confiée à la Bénardière un français on va retirer la Bénardière du comité de rédaction et on va y mettre le fameux Gens qui est lui aussi un personnage qui mériterait plusieurs émissions extraordinaire de romans mais c'est terrible ce qui arrive à Talleyrand c'est-à-dire que son talent son expérience la puissance sur laquelle il s'appuie et les principes que pour une fois il va mettre en avant et qui lui permettent de se placer au-dessus en quelque sorte de tous les intérêts particuliers qui sont là et qui s'expriment lui avait permis quasiment de remporter pour la France une invraisemblable victoire diplomatique totalement inattendue c'est ce qu'il écrit d'ailleurs au roi Louis XVIII et puis voilà que Napoléon vient tout Napoléon est la bête noire de Talleyrand si l'on peut dire pour renverser ce qu'on dit habituellement on a fait beaucoup de reproches à Talleyrand et notamment il y en a un sur lequel je consacre une bonne dizaine de pages à ça c'est qu'au moment du règlement de l'affaire de la Saxe comme on ne donne pas la Saxe à la Prusse on lui donne en compensation quelques territoires sur les bords du Rhin et donc on a évidemment reproché à Talleyrand d'avoir mis la Prusse sur le Rhin comme on disait et donc d'être responsable de la guerre de 70 de la guerre de 14 de la guerre de 39 etc. et de tous les malheurs du monde quand on regarde les analyses qui ont été faites tout au long du 19ème siècle sur cette décision et y compris immédiatement après le Congrès tout le monde a dit les Prussiens se sont fait avoir parce qu'on a donné aux Prussiens des territoires qui certes étaient Larour une partie de la Westphalie etc. mais pas du tout industrialisés totalement arriérés agricoles et totalement antiprussiennes beaucoup plus pro-françaises qu'antiprussiennes donc en réalité on peut évidemment lui reprocher d'avoir fait beaucoup de spectacles pour peu de résultats immédiats mais les décisions prises au Congrès ne sont pas directement responsables de la guerre franco-prussienne ou de la première guerre mondiale ou c'est en réalité le non-respect des principes de Vienne qui a fait tout déraper puisque le concert européen donc la fameuse réunion des 4 puis 5 puis 6 avec l'Italie puissance n'a plus fonctionné parce que l'Angleterre ne voulait plus en entendre parler. C'est un véritable laboratoire finalement ce Congrès. C'est très intéressant et je crois qu'on y comprend aussi beaucoup de la politique européenne traditionnelle aujourd'hui les forces profondes de la diplomatie ne se modifient pas parce que la duchesse de Sagan change d'amant ou parce que Napoléon revient de l'île d'Elbe ça se modifie sur des dizaines d'années voire des siècles et c'est ce qui est intéressant d'aller revoir un peu comment fonctionnait l'Europe de ce moment-là. La princesse Estherazzi dont le mari est à la chasse a reçu un mot de l'empereur Alexandre lui faisant savoir qu'il viendrait passer la soirée chez elle la princesse lui a communiqué la liste des dames en le priant de rayer celles qu'il ne désire pas rencontrer l'empereur les a rayées toutes sauf elles ça c'est dans une de ces petites notes dans les notes de la police de Vienne on a donc évidemment passez-moi l'expression qui couche avec qui et en réalité le tsar Alexandre est un véritable érotomane il est tous les jours en route si l'on veut et alors il y a dans toutes ces dépêches il y en a eu une triomphante d'un agent qui dit le tsar a entrepris madame Intel il n'a pu dépasser les murailles donc et là alors là c'est l'événement puisque pour la première fois pendant les 8 mois et demi du congrès les demeurés courts voilà ça ne lui arrivait pas souvent une autre note de la police dit ça je trouve ça très joli c'était pour Noël 1814 il a dû s'amuser le rédacteur l'empereur de Russie aime pour tous le roi de Bavière parle pour tous le roi de Prusse critique pour tous le roi de Württemberg mange pour tous et l'empereur d'Autriche paie pour tous finalement l'Autriche n'a pas été le grand bénéficiant les finances publiques autrichiennes ont fait faillite après le congrès il a fallu créer une nouvelle monnaie ils ont fait ce qu'avait fait la France au moment du directoire une banqueroute des deux tiers enfin non non ils se sont saignés mais en même temps ils sont redevenus la grande puissance continentale ils gagnent aussi le milanais ils vont garder leurs petits morceaux de Pologne ils retrouvent un accès à la mer dans les Balkans Metternich a fait du bon travail on n'est pas sûr qu'il ait toujours su ce qu'il faisait c'est ce que dit Gens quand il commente le travail de son patron mais il l'a bien fait ce qu'on aime bien généralement chez les historiens anglo-saxons c'est qu'ils sont capables de s'abstraire de considérations nationales pour parler d'abord pour se remettre dans l'esprit du temps et puis pour parler d'ailleurs en quelque sorte je pense qu'on peut dire que c'est ce que vous avez fait le congrès de Vienne avec un sous-titre qui dit tout une refondation de l'Europe 1814-1815 c'est donc paru chez Perrin d'ailleurs le livre a obtenu enfin c'est vous qui avez obtenu le prix Pierre Laffut qui va vous être remis dans quelques jours je suis très content parce que Pierre Laffut que les gens ne connaissent plus tellement est un historien qu'on a beaucoup lu quand nous étions jeunes et donc je relis en ce moment pour préparer cette remise merci beaucoup Thierry Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines et vous répondez aujourd'hui Franck à la question de Céline sur la fameuse zone 51 et oui on reparle de la zone 51 depuis quelques temps à cause de ce rapport officiel de la CIA qui est sorti des archives interdites vous savez on a déclassifié ce document et ça permet c'est un gros document en 407 pages mais ça permet de lever le voile sur l'histoire du programme U2 entre 1954 et 1974 alors évidemment on est très curieux de savoir si les questions de Roswell ou d'Alien dans cette affaire de la zone 51 il n'en est pas question du tout dans les 407 pages du document mais en revanche on parle beaucoup de cette fameuse zone 51 alors qu'est-ce que c'est que la zone 51 pour ceux qui ne sauraient pas encore ça se situe au centre du désert du Nevada aux Etats-Unis on est à environ un petit peu moins de 200 kilomètres au nord-ouest de Las Vegas cette zone forme une sorte de grand rectangle au centre du plus grand site militaire des Etats-Unis qui couvre un septième du territoire de l'Etat du Nevada cette zone est située dans un espace aérien strictement interdit qu'on appelle Dreamland on l'a appelé zone 51 en fait le vrai nom c'est Groom Lake du nom d'un lac asséché où s'est installée la base mais en fait évidemment il y a tout un folklore qui s'est développé peu à peu avec ce qu'on appelle l'ufologie c'est-à-dire l'étude des extraterrestres avec le développement de films comme Independence Day de feuilletons comme X-Files etc. et donc la Area 51 la zone 51 est devenue un véritable lieu mythique aux Etats-Unis et vous savez qu'on dit qu'un ovni se serait écrasé au Nouveau-Mexique en 1947 et aurait ensuite été étudié en secret et caché sur cette fameuse zone 51 rien à voir nous disent les autorités en fait ce qu'on a vu ce serait les vols d'avions U2 qui ont été assimilés à des objets volants non identifiés parce que ce qu'il ne faut pas oublier c'est que cet avion U2 cet avion espion il volait extrêmement haut à plus de 20 000 mètres contre 3 à 6 000 pour les avions habituels et donc en volant aussi haut il reflétait le soleil et ça donnait des espèces d'éclats dans le ciel qui auraient pu passer pour des soucoupes volantes je ne sais pas si cette explication vous convainc ce qui est certain en tout cas et ça c'est objectif c'est que la zone en question était un lieu idéal pour tester l'avion U2 ce nouvel avion espion de l'armée américaine et pour former les pilotes dans la plus grande discrétion et rien que ces considérations d'ordre stratégique pouvaient justifier évidemment j'allais dire la discrétion mais à ce niveau là c'est plus de la discrétion tous ceux qui sont allés sur place ou qui connaissent des gens qui ont eu près ou de loin des liens avec cette zone 51 savent à quel point aux Etats-Unis elle est entourée d'un incroyable dispositif de secret et bien il semblerait que le secret soit lié essentiellement à des considérations d'ordre stratégique et militaire et non pas n'en déplaise aux ufologues à des liens avec les extraterrestres ça c'est en tout cas ce qu'on dit et ce qu'il faut dire c'est que le rapport qui a été déclassifié récemment ne dit rien d'autre maintenant s'il disait autre chose on peut aussi imaginer qu'il n'aurait peut-être pas été déclassifié et comme tous ces grands sujets il me semble que cette zone 51 reste et restera pour très longtemps encore un des grands mystères de l'histoire contemporaine Bonjour Hélène Amorna Bonjour Franck bonjour à tous alors aujourd'hui avec les experts Europe 1 nous allons parler de l'aide juridictionnelle à savoir l'assistance d'un avocat l'assistance d'un avocat gratuit la justice pour tous c'est dans quelques minutes sur Europe 1 en compagnie des experts j'attends bien entendu vos appels 39 21 c'est 34 centimes d'euros la minute ou Europe 1.fr c'est gratuit Franck et bien merci beaucoup Hélène nous nous retrouvons demain Céline oui à demain Franck Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire 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 au cœur de l'histoire